Alors, le premier point à prendre en compte, c'est qu'aucun business plan ne résiste à la première rencontre avec le client. C'est-à-dire que le business plan, quand vous faites un business plan, vous le faites dans votre coin, sur une vision des choses et que vous n'êtes pas allé voir le client, et bien votre business plan vole en éclat. N'oubliez pas que le client le verra, votre client c'est votre premier financeur, c'est le premier financeur de la startup. Quelquefois, les entreprises traditionnelles sont prises dans des processus internes qui l'éloignent quelquefois un peu du client. Et on fait des business plans en interne, on est content, on partage l'information, on a des market survey, donc on est sûr que finalement on a l'information du marché. Mais dès qu'on rencontre le client, on s'aperçoit qu'on a mal compris, que ce n'est pas exactement ce qu'il voulait. Donc le business plan ne résiste pas à la première relation en clientèle. Parce qu'en fait, si on se réfère et si on colle, pardon l'expression, en fait, un document qui a été fait, un business plan qui a été fait et qui prédit le futur dans un futur stable, d'accord, et bien c'est quelque chose qui ne convient pas à la startup, la startup évoluant dans un environnement mobile qui n'arrête pas en fait de changer. Un business plan, quand on vous dit de faire un business plan sur 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est très bien, il faut le faire. Encore une fois, c'est comme la recette, il faut le connaître parce que vous allez être jugé sur votre business plan, d'accord ? Mais tout le monde sait qu'un business plan, en fait, c'est ce qu'on appelle un benchmark, c'est finalement une base sur laquelle on va se fonder, mais que forcément la réalité va être différente. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte, on a toujours tendance, en fait, on verra, dans notre mode de pensée, de dire, ah ben le business plan dit ça, il faut absolument que la réalité s'y conforme. Là, c'est un peu différent, on verra ça dans l'effectuation, c'est à vous, en fait, de coller à la réalité et de voir comment vous allez vous adapter, d'accord ? Un business plan, il est fait pour un futur qui est connu, vous êtes dans un futur qui n'est pas connu, donc c'est à vous, effectivement, de vous adapter et un business plan, généralement, ne fonctionne pas pour l'instant, d'accord ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !